enfants de la terre réjouissez-vous car l'heure de mon réveil a sonné pourquoi pleurez-vous pour mon sort alors que je vis un éveil n'êtes-vous donc pas heureux de voir votre mère gaïa entrer dans la gestation de nouvelles choses encore plus belles la fin d'un cycle pour un renouveau voici ce que je m'apprête à créer n'oubliez pas que je vous aime mais je suis votre mère avant tout c'est pourquoi je me dois d'être ferme et sans pitié afin de vous enseigner les leçons de la vie ma colère doit s'abattre sur vous afin de vous élever vous devez évoluer et comprendre que rien n'est acquis je vous ai laissé consommer tout ce que je vous ai offert depuis tant d'années aujourd'hui mes placards sont vides mais je vais bientôt les remplir pour vous offrir à nouveau pour cela je dois nettoyer vos cochonneries et réparer tout ce que vous avez cassé vous avez reçu sans jamais donner ceci doit se terminer il est inutile de vous cacher car où que vous irez vous resterez en mon sein aussi ma sentence tombera sur chacun j'ai de grands projets pour l'avenir mais tous n'y participeront pas car ainsi va la vie et le cycle naturel des choses tu dois admettre ma fille mon fils que ton pouvoir ne surpasse pas le mien fais preuve d'humilité et tu grandiras avec moi continue à faire ta forte tête et je te ferai plier aujourd'hui je reprends le contrôle et la gestion du temps et de l'espace tu ne peux rien y faire pourquoi continue tu à pleurer pour moi réjouis toi garde tes larmes pour ton frère et ta soeur qui eux ne feront peut-être pas partie de la nouvelle vie que je m'apprête à créer oui je suis sévère mais juste oui tu as le droit d'être en colère parce que j'ai brûlé ta maison noyer ton château fait envoler ta villa ou fait effondrer ta tour mais tu as oublié que mes éléments vivaient aussi avec toi et toi n'as-tu pas tué tous mes animaux n'as-tu pas rasé toutes mes forêts qui t'apportaient de l'air frais n'as-tu pas empoisonné mes os qui te nourrissaient n'as-tu pas tout détruit pour quelques poignées de papier que tu appelles argent fabriqué avec le bois de mes arbres il est donc normal qu'aujourd'hui je détruise ce que tu as obtenu grâce à moi et que je le récupère tout ce que tu possèdes n'oublie pas comment tu te les procurer cesse de pleurer et te lamenter nous allons tout rebâtir ensemble car je ne suis pas ton ennemi ni ta captive je suis ta mère tu me dois le respect et témoigner un peu plus de gratitude envers ce que je te donne c'est pourquoi ce que je m'apprête à te faire vivre te servira de leçon afin de profiter de la vie comme tu es censé le faire comme je t'ai créé pour être heureux et vivre en harmonie avec toutes mes créations je t'aime mon enfant ne l'oublie jamais mais toi m'aimes tu